Musique de générique Allez, c'est tout le monde, c'est Taser Recuperation, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 709 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part je vais très bien, souvenez-vous dans l'épisode précédent, on s'était attaqué encore notre mode aventure dans la carte Master Quest, on est à 81% les amis, plus que 19, c'est quand même assez fou. Souvenez-vous dans l'épisode précédent, on avait au cas où terminé cette case dans laquelle on a obtenu notre réceptacle de cœur avec Insero, aujourd'hui on va s'attaquer à cette case dans laquelle il y a quelque chose à faire avec le roi d'Hyrule. Alors à mon avis ça sera certainement un rapport avec à gauche, mais on va quand même aller jeter un petit coup d'œil dans la carte explorée, savoir ce qu'il faut faire, donc qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Donc ok, c'est celui de gauche, donc c'était bien à gauche, mais c'était bien à gauche aussi, donc de toute manière il fallait s'en douter, donc c'est un bracelet de force qu'il faut utiliser. Et bien voilà, vous avez débloqué une nouvelle récompense de victoire, et donc c'est un réceptacle de cœur, écoutez, avec le roi d'Hyrule, ça fait plaisir. Donc c'est un oragan, la bataille effrénée de niveau 6, règle secondaire, interdit de se guérir de niveau 6. Donc voilà, restriction, le roi d'Hyrule avec du coup des moblins blindés et Ghirahim en face de nous. Et bien voilà, une petite oragan, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'oragan, donc ça va faire plaisir en plus dans la gorge de l'annelle. Donc écoutez, le petit oragan avec la voile, ah oui, la voile de la Triforce, ça c'est très très bien, 280 de dégâts. Et on va pas utiliser Link, mais en revanche on peut peut-être utiliser, peut-être Tétra, bah oui Tétra, pourquoi pas ? Du coup, autant qu'on utiliser le beau combo on va dire. Donc les amis, bah alors, attendez, on a même pas de costume quoi, on a même pas de costume. C'est quoi qui me touche tout à l'heure ? Je sais pas. Mais bon, écoutez les amis, c'est parti. Ah c'est un papillon de merde, d'accord, je viens de comprendre. Alors, du coup, l'écran d'information, genre comme si on le savait pas. Alors, champ de bataille, évidemment Ghirahim, des moblins blindés. Bon, let's go ! On a 8 minutes. Ok, déjà toi, tu crèves. C'est très gentil de ta part. En fait, c'est plus pour les matériaux ici que c'est bien. J'ai juré. Bon, on a pas pris la solution de facilité avec Link. Sachant que c'est du niveau 6. On peut voir qu'en plus on fait très mal. Putain, on fait de ouf mal. Ok. Ok, Ghirahim est mort. On a échoué la stratégie ennemie. Ok. Bon, il y a tout le monde qui a pop, quoi. Il y a plein de salamandides qui ont pop. Là, honnêtement, l'attaque générale va être géniale, à mon avis. Après, c'est vrai qu'on a du... La jauge de magie ! Bon, honnêtement, j'aurais dû peut-être la conserver, parce qu'à mon avis, les boss vont apparaître d'ici... Peut-être pas maintenant, mais peut-être à 1 minute 30, donc à 6 minutes 30, logiquement. Ouais, je pense à 1 minute 30. Ok. Ok. Voilà, c'est vraiment juste pour récupérer des matériaux, donc là, je fais le tour des ennemis. Le truc, c'est que ça leur met un buff de dégâts, c'est génial. Donc, normalement, à mon avis, les boss giants vont apparaître maintenant. Ok. C'est génial, on fait tellement de dégâts. Alors, boss géant. Alors, de niveau 6, donc peut-être 2, à mon avis ? Il va y avoir 2, c'est ça ? Donc, déjà, il y a un roi de Dongo, mais bon, est-ce que c'est difficile ? La réponse est... Non, évidemment. Le roi de Dongo, pyroceptoros malfaisant, donc... Et j'attends le deuxième. Peut-être Goma ? Non, Mandela ? Ok, Mandela. Bon. Ok. Bon, après, je ne sais pas non plus. Foufou, hein, sur tous les dégâts qu'on fait actuellement. Mandela, plante attaculaire vénéneuse. Bon, ben voilà. Et surtout que nous avons, du coup, le roi de Dongo qui a pop à côté. Hallou ? Tu l'as dit que j'étais là ou t'es un peu bourré ? Hallou, le roi de Dongo ? Mais il ne me détecte pas, ce connard. Euh, s'il te plaît. Allez, ça serait très sympa... Ça serait très sympa que tu viennes, s'il te plaît. Oh, putain, vas-y. Bon, Mandela, s'il te plaît, parce que ton confrère est chiant. Allez, Mandela. Hé, non, c'est maintenant qu'il souffle. J'ai envie de péter les plombs. Je vais péter les plombs. Ok. Ok. Boum. Ok, on a du coup, fatal. De toute manière. Allez. Oh, il a du coup, fatal, écoutez. Bon, là, normalement, on l'a buté instant. Et après, il y aura le roi de Dongo, qu'on aime bien. S'il veut bien se manier, ça serait gentil. Oh, elle sait quoi. Il ne veut pas se manier, donc on va... C'est nous-mêmes qui va décider. Enfin, qui vont décider. Voilà. Parce que là, sinon, on en a pour 100 000 ans, je vous le dis. Allez. Dis-moi que ça suffit, ce coup fatal. Allez, s'il te plaît. Oui, c'est bon, ça suffit. Oh, oh, oh. Bon, bah, t'es mort d'un coup, là, non ? Boum. Bah, putain, on a tellement géré. On a tellement géré. Allez, maintenant, on a beaucoup d'ennemis qui sont apparus. Là, tu m'étonnes. On en me dénie qu'on bute. Non, mais what the fuck, on est à 100 000. Il y a quelques... Oh, peut-être d'Ivo 71, hein ? Qui dit ? Qui dit, qui dit ? Euh, ouais, on va aller là. Parce qu'il y a des salamandiles. Allez, donne-moi le petit matériau, ça serait gentil. Voilà. Allez, le petit matériau. Bon, bah, pas le choix. Merci. Alors, ce qui me fait chier, c'est qu'ils sont tous éparpillés. Alors, vous savez quoi ? Je vais faire un truc. Tetra, s'il te plaît. Viens au milieu. Comme ça, au moins, dès qu'il y aura l'attaque générale, ils vont tous venir au milieu. Parce que sinon, on en a pour 1 000 ans. On va faire le tour, là. On va faire le tour, on en a pour 5 000 ans. J'ai juré, dans ces conditions... Ah, impa. Ok, no problem. Ah, yes. Alors, notre cher confrère... Oh, what the fuck ? On va éviter, hein. Ah, on a du coup fatale. On y va. Boum ! Niveau 71. C'est bon, là ? On la déglingue ! Regardez la vie qu'on lui enlève, quoi. Ça se voit, une arbre de niveau 3 fait la différence, hein. Oh, putain. Une arbre de niveau 3, ça fait mal, hein. Voilà. Ouh, la nourriture ultra rare. Ah, ultra rare, qu'est-ce que je dis ? Rare. Alors là, je cherche tout simplement à avoir l'attaque générale. Je vous avoue que pour que tous les alphas viennent sur moi... Enfin, viennent sur moi. Mais le problème, c'est que ça met 5000 ans, donc c'est chiant. Ok. Allez, venez, venez. Ah, fée est apparue. En plus, en face de moi, donc... Ça nous arrange. Bon, après, honnêtement, ça va, c'est tranquille, hein. Je fais même pas attention... Ouais, 5% à peine. D'ailleurs, je fais même pas attention à ma vie. Je vais quand même devoir faire un petit peu attention à ma vie, mais... Enfin, à mes dégâts subis, mais... On en a même pas besoin. Vous savez quoi ? On en a même pas besoin. Et... Boum ! Allez, boum, voilà ! Oh, yeah. Bon. Allez, l'attaque générale. À mon avis, c'est dans 20 secondes. 1 minute 30, peut-être ? Allez. Allez, l'attaque générale, s'il vous plaît. Merci, merci. Ah, l'ennemi lance une attaque générale. Et ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que... Tous les ennemis, comme les Aïrafos et tout, enfin les Salamandils, vont venir vers moi. Donc, ça, ça m'arrange de ouf. Allez. Boum ! Allez, ouais, il y a même un des Moblin qu'on a même pas éliminé. Boum ! Eh ben voilà, ça fait plaisir. Allez, regardez le nombre de KO, quand même. Qu'encore grand tu es ce que qu'on fait. Oh, attendez. Il va quand même se faire plaisir. 25. Parfait. Le nombre d'ennemis. Ok. Bon, après, honnêtement, c'est même jouissif, le nombre d'ennemis qu'on est en train de buter là. Voilà. Ou encore un peu plus, encore un peu plus. Je fais que cette attaque, parce qu'en fait, le problème, c'est que cette attaque, elle est tellement bien. Enfin, elle est... Vraiment, elle fait tellement de dégâts autour de nous. Bon, bah écoutez. C'est terminé. Et le rang A. Oui, le rang A. Le fameux rang A. Bon, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup demain pour l'épisode 710. Et le réceptacle de cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre réceptacle est augmenté d'un cœur. Au cas où je vous précise, quand même, l'épisode 710, enfin, le début de la vidéo ira sur ce menu-là. Pour l'unique et bonne raison qu'en fait, les amis, je vais mettre à terme ma session-là. Donc, il me restera, moi, de mon côté, trois épisodes pour cette semaine à enregistrer de ce Let's Play. Mais voilà, au moins, vous êtes un petit peu au courant. Donc, en même temps, du coup, ça nous permettra de rescanner quand même des amiibos. C'est cool, non ? J'espère pas pour vous, c'est cool. Mais en tout cas, oui, pour moi, c'est cool. Donc, on va pouvoir rescanner tout simplement des petits amiibos tranquillement. Tranquillement et sagement. Mais voilà, quoi, c'est... Comme ça, au moins, ça sera fait. Et en revanche, par contre, du coup, ça sera l'ultime session. En gros, j'enregistrerai les trois épisodes d'un coup après. Alors, du coup, ok, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ouais, non, mais... Arrêtez de me donner de la merde, quoi. C'est phénoménal, hein. En fait, on n'a que de la merde, donc... Avec un cristal de fire, ou... Un bouclier de moblignes blendées, deux ailes d'enflammées de salamandile, une sport toxique de mandala, une grippe du roi de dango, un casque de moblignes blendées et onze cuir de salamandile avec une bonne carotte et un fruit de l'arbre de vie. Bon, bah, écoutez, parfait. Donc, dans l'épisode prochain, bah, demain, on ira tout simplement s'attaquer à ce costume, voilà. Ok, en plus, il y a un matériau extraordinaire derrière, donc, on va devoir utiliser des filles obligatoirement. Bah, écoutez, c'est pas très grave, mais en tout cas, ça fait plaisir. Donc, écoutez, il ne manquera plus que ces deux cases pour avoir complété, en tout cas, bien le côté que je voulais bien compléter. Donc, cela veut dire que, du coup, bah, logiquement, demain, et l'épisode d'après-demain à 21h30 et l'épisode, logiquement, d'après-demain à 23h10. Alors, je ne sais pas si je vous avais dit qu'on irait faire ici. Non, je vous avais dit qu'on irait aussi faire le costume ici, donc, on fera, du coup, celle-là à la fin de la semaine. Mais, en tout cas, voilà, donc, on avance, honnêtement, on a bien progressé, je trouve, qu'il nous restera plus grand-chose. Hein, il nous restera vraiment plus grand-chose. Sachant qu'en plus, du coup, il y aura les quatre cases ici, ensuite, il y aura, du coup, les cases qui sont ici, mais ça sera pour la semaine prochaine, ça. C'est même, ça, c'est clair. Et, après, il y aura ces cases qui sont ici, mais voilà, on les fait progressivement. Est-ce qu'il y aura besoin d'un épisode farm ? Je n'en sais rien, hein, je vous le dis, je n'en sais rien. Donc, si on en a besoin, bah, on en fera quand même un, mais si on n'en a pas besoin, bah, on n'en fera pas. Mais, voilà, dites-vous que je n'en sais rien, c'est pas moi qui décide, donc je n'en sais rien, on verra. L'avenir nous le dira. Et, du coup, bah, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Encore, merci de m'avoir suivi, tout simplement, pour cet épisode numéro 709. J'espère, en tout cas, que cette semaine de vidéo vous aura plu, honnêtement, moi, honnêtement, elle me plaît énormément. En tout cas, j'aurais bien, bien profité pour enregistrer ce gros, enfin, cette grosse session. Du coup, logiquement, les amis, vu qu'on se rapproche dangereusement de la fin de cette carte aventure, on pourra bientôt s'attaquer à la carte des mers occultes. Et ça, c'est très, ça, c'est super. On peut voir qu'en termes d'armes de niveau 3, il nous restera Sia, il nous restera Tingle, il nous restera Shake, il nous restera Link, il nous restera Insero, Zelda, Link encore une fois, Fia, Midona Forme Humaine et encore Zelda. Voilà, donc, deux armes avec Zelda, deux armes avec Link, une arme avec, enfin, une arme avec Midona Forme Humaine. Mais donc, ouais, écoutez, on y va tranquillement, on progresse, on fait les choses sans non plus trop se précipiter. Mais voilà, donc, écoutez, honnêtement, ça aurait été une belle, une belle semaine pour le moment. On est à 82%, oui, je me permets de faire ça maintenant, vu que moi, j'arrête ma session-là. On est à 82%, plus que 18%, les amis. Et du coup, voilà, sachant qu'à mon avis, on va quand même un petit peu faire progresser le chiffre durant les 3 prochains épisodes. Peut-être 84%, ça serait cool, honnêtement. Et passer de 60%, je crois qu'on était à 79%, il me semble, à 84%. Ça peut être, déjà, c'est très cool, c'est très très sympa, donc, enfin, c'est très bien. Donc, on verra si ça se fera comme ça ou pas, on n'en sait rien, de toute façon, je ne peux pas prévoir. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace.